...qu'on connaît, mais peut-être qu'on n'a pas tous les sentiments dans un caractère. Il y a des choses pour cet caractère et des autres choses pour l'autre caractère. On a quelque chose ici et quelque chose là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman, je vais donner un petit rapide résumé. Alors, les horaires de Wester, ça se passe dans un petit village. Eva, à 56 ans, elle a une passion pour les rosiers. Elle a une vie tranquille. Et pour son anniversaire, sa petite fille, Anna Clara, il lui offre un carnet intime, un journal pour écrire. Et à partir de là, elle se met à écrire, Eva dort peu la nuit. Et très vite, page 11, je pense, dès le début du livre, la citation est très simple. C'est, j'avais 7 ans quand j'ai décidé de tuer ma mère et 7 ans quand je l'ai réalisé. On ne dévoile pas à la fin du livre, rassurez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman, c'est écrit dès le début. Tout le livre va être une partie d'aller-retour entre la vie d'Eva, 56 ans, et ses souvenirs de petite fille, avec une maman absente et peu aimante, et qui va être toujours au cœur de la recherche d'amour de la petite fille. Elle a cherché à te faire aimer, elle a eu une mère en grande souffrance, certainement. Et donc, effectivement, jusqu'à 17 ans, elle a monté vers la force qu'elle a eue pour tuer sa mère. Mais le livre ne s'arrête pas là. On connaît aussi la vie d'Eva au-delà des 17 ans. Et on revient sur la vie de la Eva, 56 ans. Il y a plein de secrets, il y a plein de pistes fausses. Et on a même l'impression que vous jouez sur les personnages. Alors, je ne sais pas s'il faut dire qui sont les oreilles de Buster. Est-ce que vous voulez savoir qui est Buster ? Ça ne va pas forcément dévoiler. Vous ne voulez pas. Non. Mais en même temps, ça ne va pas vous donner la révélation. Donc, vous pouvez le dire qui est Buster. Non, non, t'as vu pas la maman. Vous l'avez très joliment expliqué tout à l'heure. Ah, ok. Buster, on peut dire que Buster est un chien. Parce que c'est un nom très, très normal pour un chien dans la fête. Et cet chien, il s'appelle Buster. Et les oreilles, c'est seulement, je ne vais pas dire trop. Mais cette fille, elle a un problème, il n'y a rien qu'elle a beaucoup de... Personne, personne ne l'entend. Oui. Elle a très, très beaucoup besoin de quelqu'un de ce qu'elle entend. Et on a besoin des oreilles. Alors, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle une solution. Mais on ne peut pas dire. À quand même. Oui. Je vais, si vous voulez, j'essaye de rappeler de certaines personnes qui étaient présentes déjà l'année dernière. Je vais, si vous voulez, j'essaye de rappeler de certaines personnes qui étaient présentes.